Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Africa Media, le récit du jour que nous entamons avec la sortie du chiffre de l'État, Makissal, qui confirme la tenue des élections. Évidemment, il n'y aura pas de report des joutes locales de janvier 2022, comme le prédit certains. Rien ne pourra empêcher la tenue de ces élections, ni Covid-19, ni inondations ou autre chose ne pourra les empêcher, a martelé le président de la République qui recevait ses militants de la diaspora. Alors, poursuivons avec la vidéo fuitée de l'ex-député Bouazali qui fait toujours écho, cette fois-ci avec les auditions qui se poursuivent. Trois gendarmes, dont Abdelaziz Mbaye et la lieutenant en job, ont été entendus. Le concerné et présumé trafiquant de phobie sera bientôt convoqué. Nos rapports, source A, qui révèle tout de même qu'un journaliste est suspecté d'avoir activement participé à la fuite de la vidéo dans les réseaux sociaux. Coalition Tahaou Dakar, la mairesse de la ville de Dakar, Soham Vardini et Barthélémy Diaz ne parlent pas le même langage. Lors d'une réunion de leur coalition tenue le week-end dernier, la successeur de Khalifa Sale à la tête de la mairie de Dakar a tout bonnement boudé la rencontre après une pique salée de Diaz. Selon les écoles, maire de Mermou Sacré-Cœur leur est traitée d'intérimaire à la mairie de Dakar. Une remarque que n'a pas appréciée la mairesse de la ville de Dakar. Puisque je suis une intérimaire, je n'ai rien à faire ici à télé si entendre avant de déserter la salle. Terminons avec cette histoire de bataille rangée qui a viré au drame à Malika lors d'une kermesse organisée le vendredi dernier. Falou Fal, un apprenti mécanicien âgé de 15 ans a perdu la vie au cours d'une bataille rangée entre deux groupes de jeunes. Il a été poignardé par l'un de ses camarades avec une paire de ciseaux. Durant la fête, les jeunes garçons russes provoquent un remue-ménage d'enfer et tentent de faire mes bas sur la cagnotte dessinée aux différents regagnats de jeu. D'après des sources, Falou Fal et ses amis déroulent un plan de vol. Il entoure le jeune qui avait par deux vers lui la cagnotte et tentent de lui dérober. Face à la détermination des jeunes, la mine s'empare de la paire de ciseaux servant à couper le ruban à cadeau et menace de les attaquer avec. Au cours d'une rixe, la paire de ciseaux atterrit accidentellement sur son camarade de Falou Fal et lui font l'arcade sorcière. Blessé, ce dernier se retire de la bagarre, rapporte le journal Les Échos. Il a été évacué au centre de santé de la localité pour des soins. Libéré, Falou Fal rentre chez lui, mais des douleurs intenses surviennent durant la nuit. Il a été reconduit à la même structure et rendra l'âme. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada